– Bonsoir Daniel Kriegel. – Bonsoir Emmanuel Faux. – Vous êtes journaliste et vous vivez en Israël depuis près de 35 ans. Vous vous racontez ces deux vies, celles que vous avez eues en France, très marquées par votre mère, la célèbre historienne Annie Kriegel, et votre deuxième vie depuis 1980 à Jérusalem. Alors beaucoup de juifs français qui partent vivre en Israël le font pour des raisons religieuses ou bien pour fuir une situation particulière. Vous, c'était quoi votre moteur quand vous avez quitté la France ? – Je vais vous dire, on se donne les raisons de son départ, toujours après. Alors je dirais que, en fait, à l'époque, j'étais mariée avec le père de ma fille aînée et il avait décidé de partir à Jérusalem, rejoindre ses parents qui étaient déjà installés. Il m'a posé, il m'a dit, est-ce que tu veux partir ? Et je lui ai dit, on a fait un accord et je suis partie. Alors après, j'ai pensé aux raisons qui m'ont fait partir. Alors je pense que la principale raison, c'était que l'histoire permettait aux juifs du monde entier peut-être de devenir acteurs de leur histoire et non pas simplement spectateurs. Bien qu'en France, j'étais actrice de mon histoire en tant que française. – Alors vous écriviez dans votre avant-propos « En plus de 30 ans de vie d'Israélienne, je n'ai pas rencontré Dieu, je n'ai pas non plus désiré le Messie, je suis resté effrayé par le désert et je n'ai jamais pu m'habituer à la guerre. Quant aux idéologies, je n'en ai partagé aucune. La moustache de Staline m'avait suffi. » On va revenir à la moustache de Staline, qui est d'ailleurs le titre de votre livre. Mais on peut vraiment vivre plus de 30 ans dans un pays aussi prenant qu'Israël en étant imperméable à ce qui se passe autour, à ce qu'ils font de la société qui vous entoure ? – Je ne suis pas du tout imperméable à ce qu'ils font de la société. Simplement, effectivement, je n'ai pas rencontré Dieu et je n'ai pas désiré le Messie. Je ne suis pas devenue enfant républicaine, je ne suis pas devenue religieuse, pratiquante, je ne participe pas de cette aventure-là. Et les idéologies, quand j'entends idéologie, j'entends prendre ma carte dans un parti avec des convictions idéologiques. J'ai des convictions politiques, mais je n'ai pas partagé les idéologies, que ce soit, quand j'étais en France, les idéologies, disons, de la gauche dissidente ou de la gauche radicale, comme on dit aujourd'hui. Et je n'ai pas participé non plus aux idéologies aujourd'hui du Grand Israël, par exemple. – Mais quoi ? Par esprit de résistance ? Par scepticisme ? – Par conviction. Je ne pense pas que… Vous savez, il y a une chose qui me préoccupe depuis que je suis arrivée, depuis donc près de 35 ans, c'est l'occupation. Et je suis en plus quelqu'un qui a absorbé les valeurs de la République, ces valeurs de la République, la République française, qui sont l'autre. Prendre en considération l'autre. Et mon projet de vie en Israël, ma vie en Israël, ça a été constamment de me dire comment je regarde l'autre. Et des autres en Israël, il y en a beaucoup. – Pour bien comprendre comment vous vivez ce climat encore ces jours-ci, puisque vous étiez hier encore à Jérusalem, quand vous entendez le Premier ministre Netanyahou pester contre l'accord de Lausanne avec l'Iran, la citoyenne franco-israélienne que vous êtes se sent concernée ? Est-ce qu'il parle en votre nom ? Est-ce que vous partagez cette peur du grand Satan qu'il répond un peu dans tout le pays ? – Vous voyez, je partage mon problème aussi en Israël. Mais je dois dire d'abord que je participe tout à fait à la vie israélienne. Je suis israélienne. J'en ai la nationalité. J'ai la double nationalité française et israélienne. Donc je participe à ce pays. Et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est la façon, c'est la peur qui est utilisée par les politiques, ou qui est en tout cas que les politiques, jour après jour, mois après mois, fondent dans la société israélienne. Et je pense que... Et c'est cette peur-là qui m'a fait écrire ce livre au fond. C'est pas... Moi, je n'ai pas peur. Et je pense qu'une politique ne peut pas se fonder sur la peur. Que la peur, ça vient... Que si on se fonde sur la peur et que si on met de la peur au sein des sociétés, eh bien, on passe très lentement de la démocratie à quelque chose de plus totalitaire. – C'est ce qui est arrivé à Israël ces dernières années ? – Écoutez, je pense que... Oui, la démocratie en Israël s'érode. Alors, pas en apparence. Pas en apparence. Il y a la Cour suprême. Il y a des rouages démocratiques. Les élections sont libres, etc. Mais je pense que... Et la peur et l'occupation font que... Je ne dirais pas que la démocratie est en danger, mais la démocratie s'érode. Et il n'y a pas que moi qui le dit. Amos Sose a publié un grand article sur... Le grand écrivain israélien. Sur la peur. – Alors, cette moustache de Staline, revenons-y, elle est le grand marqueur politique de votre enfance. Vous qui avez eu la chance d'avoir une maman communiste pour parodier le titre du film célèbre. C'est quoi ? C'est un fantôme de votre enfance, Staline ? Il y a aussi la barbe de Marx et vous le rappelez, la tonsure de Lénine. – Non, non, absolument. Il faut savoir que dans la bibliothèque de maman, il y avait trois portraits. Quand j'étais petite. Il y avait trois portraits. Il y avait Marx, Lénine et Staline. Et puis un jour, une nuit, Staline a disparu. Et alors, moi je suis arrivée. C'était, si vous voulez, un peu comme des tontons. Ces trois portraits qui étaient toujours là, qui nous surveillaient. En plus, qui ne pouvaient rien dire. Donc c'était très agréable. Ils étaient là, ils nous regardaient. Et puis en une nuit, il a disparu. Alors je suis rentrée le matin dans la bibliothèque de maman et dans son bureau de travail. Et j'en suis ressortie pratiquement les larmes aux yeux. J'ai dit, mais où est Staline ? Et ma mère a eu cette réponse formidable. Staline, je t'expliquerai quand tu seras plus grande. C'est-à-dire comme si je lui avais posé une question d'un ordre un peu sexuel. Comment on fait les enfants ? Comment on naît les enfants ? Alors quand j'ai été plus grande, j'ai compris, j'avais compris déjà. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellée, comme on dit aujourd'hui. C'était que Lénine est restée très longtemps. Marx a disparu aussi assez rapidement. Et puis ensuite, Lénine est restée très longtemps. Et donc, j'ai posé la question à maman. Pourquoi ? J'ai osé lui poser des questions parce que ce n'était pas facile de poser des questions à maman. Et donc, j'ai osé lui poser la question. Et elle a eu cette réponse. Elle a d'abord dit que c'était un grand penseur, même si elle était en désaccord à ce moment-là totalement avec lui. Et puis elle m'a dit, puis tu sais, il était joli garçon. Je n'ai jamais su si c'était de la dérision, se moquer d'elle-même, ou la vérité, ou elle le trouvait joli garçon. C'est inattendu s'agissant de ce personnage historique. Daniel Grigel, vous écrivez « Ma mère et moi, on s'est ratés ». Ça veut dire quoi ? On s'est ratés, c'est très simple. Je le dis dans le livre d'ailleurs. Elle m'impressionnait. Et je crois que je l'agaçais. J'étais trop sentimentale, trop, pas assez cérébrale. Qu'est-ce qui vous impressionnait chez elle ? Le personnage un peu public, l'historienne ? Non, non. C'était un personnage incroyable. D'abord d'une intelligence exceptionnelle, une capacité d'analyse. Et en plus, elle avait un côté totalement décalé. Elle pouvait par exemple recevoir des amis. Et si la dame qui travaillait à la maison n'était pas là, elle mettait un tablier qu'elle avait ramené de Russie, plutôt, parce qu'elle est allée en Russie assez tard. Et un truc de babouchka, rose, avec des fleurs vertes, enfin, etc. Un truc absolument incroyable. Et puis alors, elle arrivait, vous savez, elle était petite, elle arrivait, elle disait « Ces messieurs dames sont servis avec ses yeux bleus, innocents » et en même temps, c'était une grosse blague. C'est-à-dire qu'elle avait ses... En même temps, c'était une mère. Et puis, elle m'a appris à penser. C'est un trésor... Mais peut-être trop, peut-être qu'elle vous a modelé. Il y a un côté, elle vous a raté aussi. Elle ne vous a pas assez regardé en tant que ce que vous étiez ? Je pense qu'on avait des rapports un peu compliqués. Oui, enfin, je pense que... Elle m'aimait, elle m'aimait, je pense, beaucoup, mais qu'elle avait, dans le face-à-face avec moi, quelque chose qui était... qui lui posait problème. Alors, votre père est mort il n'y a pas très longtemps et il y a un objet qui sert un peu de trait d'union entre vos deux vies en France et en Israël, c'est une soupière en faïence. Elle est où, cette soupière ? Je le dis, je dis tout moi. Mon livre, c'est tout. Elle est dans une vitrine à Jérusalem, exposée comme ça, une soupière. Alors, bon, c'est un moment absolument incroyable. Pourquoi j'ai tenu à prendre cette soupière ? Vous savez, à la sécurité, j'ai eu des problèmes avec ma soupière. C'est une soupière tout à fait ordinaire, enfin, en faïence, avec des fleurs un peu fanées, enfin, un objet un peu kitsch, comme on dirait aujourd'hui. Et... L'aéroport, c'était compliqué. L'aéroport, c'était très compliqué. Mais, bref, j'ai réussi à faire passer quand même ma soupière. Et alors, pourquoi j'ai tenu à cette soupière ? Parce que c'est un épisode formidable. Ma mère portait un appareil, parce qu'elle était totalement sur d'une oreille et n'entendait pas très bien de l'autre. Et un jour, où l'université française était invitée à la maison, eh bien, l'appareil est arrivé dans la soupe. Il a fait splats. Mon père a été extraordinaire. Parce qu'il a pris la cuillère en argent, enfin, la louche en argent. Il a sorti l'appareil. Il a appelé notre camériste. Et il lui a dit est-ce que vous pouvez nettoyer l'appareil de mon père ? Et puis, il a eu cette... Devant quand même tous ses professeurs très célèbres qui étaient un peu tétanisés par eux, il a eu cette formule vous voyez, c'est pour ça que j'aime ma femme. C'est toujours un bonheur. Elle fait toujours des choses surprenantes. Alors, vous avez dû pas mal écouter Jean Ferrat dans votre jeunesse. Vous connaissez sans doute cette chanson. Nul ne guérit de son enfance. De son enfance. Nul ne guérit de son enfance. De son enfance. Nul ne guérit de son enfance. Je ne dirais pas ça. Je n'ai pas besoin d'être guérie de mon enfance. Je dirais que je n'ai pas renoncé à mon enfance. Et ce livre, ce sont des questions d'adultes mais qui sont posées par quelqu'un, par moi, sans avoir renoncé à son enfance. Et puis, vous savez, il y a une phrase de Saint-Exupéry qui dit il y a le pays de l'enfance et le pays dans lequel on vit. Et voilà, c'est ma réponse. Ce n'est pas une question... Je n'ai pas écrit ce livre pour guérir de mon enfance. Je n'ai pas besoin de guérir de mon enfance. 35 ans à Jérusalem. Votre rencontre avec votre mari d'aujourd'hui, Charles Anderlin. Il y aura un retour en France un jour ? Une façon de renouer avec les valeurs qui vous ont faites femmes, citoyennes, républicaines ? Je ne dirais pas pour l'instant peut-être, peut-être, peut-être. Je n'ai pas de nostalgie pour la France mais la France est extraordinairement présente en moi. C'est-à-dire que je ne vis pas dans la nostalgie, il ne faut pas vivre dans la nostalgie. Je ne regrette pas cette aventure israélienne mais la France est là en moi nuit et jour. Elle me guide. Merci beaucoup Dallien Kriegel d'être venue ce soir. La moustache de Staline, couverture rouge, vient de paraître au seuil et c'est très joliment écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être venue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas